Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Time To Be Happy. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec l'idée en tête que le bonheur c'est une question de chance. Que ceux qui ont du succès, de l'argent, de la beauté, de la reconnaissance dans la société, c'est ceux qui forcément sont les plus heureux. Il se trouve qu'on est très loin de là et que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a plein de choses qui nous arrivent dans la vie qu'on va forcément être heureux. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une étude d'une professeure de l'Université de Californie qui s'appelle Sonia Lyopomirsky. Elle a passé des années à développer un modèle sur ce qui détermine en fait notre potentiel bonheur ou bien-être dans la vie. Selon l'étude, 50% de notre potentiel bonheur ou bien-être relève en fait de notre génétique. Et donc cette base de 50% est assez déterminante pour notre potentiel. Vous pouvez évidemment dans cette base avoir des dispositions à des maladies, vous pouvez avoir des prédispositions à une certaine forme de souffrance, même psychologique, où vous pouvez être en pleine santé et avoir plutôt ce qu'on appelle un caractère positif. Et donc ça c'est une base qui est un peu la loterie génétique. Alors ce qui va vous surprendre peut-être c'est que seulement 10% de notre potentiel bonheur et bien-être relève de circonstances extérieures. C'est-à-dire ce qui nous arrive dans la vie. Ce qui nous laisse avec 40% de marge de manœuvre. Donc c'est nos attitudes dans la vie face à ce qui nous arrive et c'est les actions que vous allez prendre. Un exemple évident c'est de prendre, vous pouvez prendre deux personnes à qui on annonce qu'ils ont un bonus de 1000 euros. Il y a une personne qui va être heureux, qui va se dire c'est génial, je vais pouvoir m'offrir un petit week-end ou partir avec ma famille. Et vous allez avoir une autre personne qui a les mêmes 1000 euros et qui va dire pourquoi que 1000 euros c'est tout, c'est pas assez, j'en voulais deux ou trois ou je connais quelqu'un qui en a eu cinq. Donc avec la même donnée vous pouvez avoir deux attitudes totalement opposées. Donc ce qu'il faut retenir de cette attitude, de ce modèle de Sonia Lebrun-Meski, c'est que vous avez de la marge de manœuvre. Mais ça dépend de l'attitude que vous prenez face à la vie, face à ce qui vous arrive, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous pouvez produire du bonheur ou du malheur selon l'attitude et les actions que vous allez prendre. La réflexion avec laquelle j'ai envie de vous laisser ce week-end, c'est de vous poser la question par rapport au dernier événement qui est arrivé dans votre vie. Quelle a été votre capacité de réagir face à cet événement et quelle a été votre attitude ? Je vous souhaite une bonne réflexion ce week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501